le 31 octobre 2023 aura été le jour où apple a renouvelé déjà ses puces apple silicone en proposant toute la nouvelle lignée apple m3 et pour la première fois depuis l'avènement des puces apple silicone apple nous propose pratiquement toutes ses puces en même temps et plus décalé en sortie dans le temps on va voir quelques détails tout de suite salut à toi bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est rimi et bien évidemment comme chaque vidéo je le rappelle chaque fois n'oublie pas bien sûr de t'abonner à cette jeune chaîne youtube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo puisque je sors une vidéo comme ça 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 je t'annonce que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux de la chaîne qui apparaissent du coup maintenant juste ici et qui sont en dessous dans la description facebook instagram et x accès rime officielle sur tous ça va te permettre notamment sur facebook et instagram de savoir ce qui se passe un peu dans ma vie plus personnelle et qui pourrait faire que les vidéos sortent plus ou moins souvent on est donc arrivé à ce moment où apple renouvelle déjà c'est plus apple silicone parce que je vous rappelle qu'elles ont déjà été renouvelés en début d'année 2023 avec la gamme apple m2 mais le gap de puissance entre la m1 et la m2 était quand même là mais pas si important que ça et là on va voir que apple a toujours comparé la m3 à la gamme m1 c'est pour éviter que l'on dise encore que le gap soit pas très important c'est une technique commerciale les gars faut se calmer le keynote apple a donc chez nous été diffusé le 31 octobre 2023 à une heure du matin sur le site d'apple moi j'étais pas la perso un jeu non je faisais autre chose et aux us c'était le 30 octobre à 17h à 5 heures de l'après-midi dans ce keynote en regardant on le voit dès les premières secondes apple se concentre sur les personnes qui produisent les personnes qui travaillent peu importe le domaine tant qu'elles ont besoin d'un ordinateur et s'il vous plaît d'un ordinateur apple et dans ce qui note un gimmick arrive très rapidement et juste avant l'arrivée de tim cook rien n'est plus compliqué à faire qu'une animation graphique qu'apprendre à coder que de respirer profondément soi-disant c'est un exemple bizarre où en gros ils mettent le mode ne pas déranger tu as toutes les notifices disparaît de respirer profondément c'est apple ou encore de composer une chanson rien n'est plus compliqué que de composer une chanson si vous avez oublié le début on sait jamais bah oui mais vous travaillez sur mac alors est ce que c'est vraiment compliqué et et là apple arrive mais les lunettes noires comme ça là et puis tu as le générique des experts à miami qui se lance derrière juste après tout ça on retrouve le bon vieux tim cook le team cuisine qui arrive pour nous cuisiner et qui vient nous parler des mac pour cet apple event et il nous dit comme à chaque keynote sur les mac que les macintosh sont encore poussés plus loin grâce à apple silicone hier this is a beautiful processer in the world oh yeah yeah it's looking good it's looking good apple m3 pardon certaines scènes de cette vidéo peuvent choquer et d'après apple les mac sont devenus les machines les plus capables et les plus performantes de l'industrie informatique après tout ce blabla commercial on en arrive à la présentation de la nouvelle gamme apple m3 comme je le disais un petit peu plus tôt pour cette annonce c'est non pas une mais trois puces qui ont été dévoilés la m3 m3 pro et m3 max alors que encore jusqu'à la m2 précédemment apple avait d'abord annoncé la m2 puis la m2 pro et la m2 max et aussi la m2 ultra alors ici sur la m3 on n'a pas encore entendu parler de la m3 ultra est ce qu'elle arrivera est ce qu'elle arrivera pas est ce que du coup elle arrivera un petit peu plus tard si elle arrive est ce que on sait pas la gravation en 3 nanomètres arrive sur la puce m3 ce qui permet d'après apple de pouvoir mettre jusqu'à 20 millions des transistors de ces puces dans l'équivalent de l'épaisseur d'un cheveu humain tout ça pour dire que c'est une gravation extrêmement fine pour ce qui est intéressant on a une toute nouvelle partie gpu qui va nous proposer notamment une mise en cache dynamique et c'est une première dans l'industrie informatique je vais essayer de vous l'expliquer simplement pour une tâche donnée précise lors de sa compilation c'est à dire lors de son lancement le gpu vient calculer le volume de mémoire vidéo nécessaire la tâche et lui envoie ce volume de mémoire vidéo tout au long de son exécution le détail est là il lui envoie le même volume de mémoire vidéo tout au long de son exécution tout au long du temps que ce soit un instant t de la compilation c'est à dire du lancement de la tâche jusqu'à la fin de sa compilation et c'est là la nouveauté c'est que avec ce nouveau gpu et la mise en cache dynamique on va plus s'attarder sur le moment de la compilation de la tâche on va s'attarder sur toute l'utilisation de la tâche du moment qu'elle est en exécution le gpu va en temps réel ajuster le volume de mémoire vidéo nécessaire à cette tâche pour permettre dans le temps de lui attribuer plus ou moins de mémoire vidéo selon ce que la tâche a besoin et donc dans un sens d'éviter un instant dans l'utilisation de la tâche de se retrouver avec soit beaucoup trop de mémoire vidéo qui sont alloués à la tâche et donc de la mémoire vidéo qui est perdue pour d'autres tâches qui sont en cours et qui du coup pourrait très attribué etc ou bien de se retrouver avec pas assez de mémoire vidéo attribuée à l'instant où la tâche en question a besoin de plus de mémoire vidéo retenez qu'en gros c'est l'explication elle est un peu compliquée mais moi j'ai du mal à comprendre ce que je dis ça va rendre votre gpu beaucoup plus efficace parce que il est capable de vraiment gérer beaucoup mieux l'attribution de la mémoire vidéo et d'avoir en réalité moins d'instants où il sera sous-utilisé le gpu on pourra exécuter plus de tâches on pourra demander où j'ai pu d'exécuter plus de tâches en même temps grâce à ça puisqu'il est capable à n'importe quel moment de ré attribuer le volume de mémoire vidéo pour telle ou telle tâche et de lui en donner plus ou moins et c'est donc en fait le gpu va être beaucoup plus efficace et beaucoup mieux gérer en fait cela permet à apple de d'ajouter des fonctionnalités graphiques notamment le mesh shading accélération matérielle pour les connaisseurs en graphisme ça va permettre d'améliorer les créations graphiques où vous avez énormément de formes géométriques énormément de particules en mouvement et des mouvements différents de ces particules ça va du coup permettre de réduire les temps de rendu de ces animations avec énormément de mouvement énormément de particules et de formes complexes géométriques on note aussi l'arrivée du ray tracing accélération matérielle là aussi on vient améliorer les effets de lumière sur les scènes dans les jeux vidéo que ce soit un intérieur en extérieur il y a un arbre pas d'arbre que ça soit une plaine une montagne que ça soit que ça descend que ça monte qui est du soleil qui est de la pluie qui est machin ça améliore les effets de lumière dans tous les jeux qui utilisent le ray tracing et les rendus graphiques avec les logiciels 3d qui utilisent le ray tracing vont du coup aussi être amélioré dans le temps ça va prendre beaucoup moins de temps la partie cpu vient s'améliorer également avec des coeurs haute performance qui sont jusqu'à 30% plus rapide que sur la famille de puces m1 tout en maintenant leur efficacité énergétique donc en fait ils sont plus rapides mais ils vont consommer globalement la même chose et les coeurs à haute efficacité énergétique les coeurs qui sont eux vraiment là dédiés à ne pas consommer énormément eux aussi gagnent en rapidité et deviennent jusqu'à 50% plus rapide pour les tâches courantes par rapport à la famille de puces m1 le moteur neuronal maintenant qui permet également de faire de l'intelligence artificielle grâce à cette puce apple m3 moteur neuronal 16 coeurs est annoncé jusqu'à 60% plus rapide que sur la famille de puces m1 tout en étant également plus économe en énergie puisque c'est le leitmotiv de cette puce m3 c'est consommer moins pour avoir les mêmes performances que m1 ou en gros si vous prenez de l'autre sens c'est pour une même consommation électrique en faire beaucoup plus le moteur média qui s'occupe de tout ce qui est vidéo lecture vidéo sur le cpu sur l'apple m3 vient ajouter le support du codec avait un qui est utilisé notamment pour les lectures de vidéos youtube netflix dailymotion et tout autre service qui lit des vidéos ça vient ajouter ce codec pour gagner en consommation énergétique alors si on détaille un petit peu plus au niveau de tout ce qui est coeur de cpu et de gpu et par rapport à chaque version de apple m3 de base l'apple m3 la première celle que tout le monde va utiliser on aura un cpu 8 coeurs avec quatre coeurs haute performance et quatre coeurs haute efficacité énergétique un gpu 10 coeurs et ce processeur va nous permettre d'avoir jusqu'à 24 gigas de mémoire unifiée la mémoire unifiée c'est la ram si vous voulez mais c'est de la mémoire unifiée parce que tu n'as pas de barrette séparé c'est le processeur qui dispose de sa ram donc jusqu'à 24 gigas de mémoire unifiée parce qu'on pourra choisir divers ce niveau de mémoire au catalogue tout ça en étant jusqu'à 65% au global plus rapide que la puce m1 la m3 pro maintenant le niveau au dessus cpu 12 coeurs avec une répartition 6 6 6 coeurs performant et 6 coeurs haute efficacité énergétique un gpu 18 coeurs et cette puce appelé m3 pro nous permettra de monter jusqu'à 36 gigas de mémoire unifiée au maximum là encore on aura divers niveaux de mémoire sélectionnable au catalogue apple mais le maximum étant 36 gigas la m3 pro est annoncé pour être au global jusqu'à 40% plus rapide que la m1 pro et enfin le sommet de la chaîne alimentaire tellement haut que ça ça sort du cadre la m3 max en comparaison avec la m1 max on aura ici donc un cpu 16 coeurs avec une répartition on a 12 coeurs performance et 4 coeurs haute efficacité énergétique un gpu 40 coeurs ça commence à causer qui embarquera toutes les améliorations graphiques citées juste avant qui seront également disponibles sur m3 et m3 pro et la m3 max nous permettra un maximum en mémoire unifiée qui va monter jusqu'à 128 gigas c'est énorme là encore au catalogue apple on pourra sélectionner divers niveaux de mémoire selon nos usages au global l'apple n3 max est annoncé pour être jusqu'à 80% plus rapide que la m1 max toute cette nouvelle ligne de processeurs apple n3 permet donc de mettre à jour la gamme macbook pro cette fois ci exit le modèle avec la touch bar ça c'est terminé avec l'ancien design ce modèle disparaît puisque c'était le modèle qu'il fallait prendre jusque maintenant si on voulait la puce de base l'apple m2 qui ont voulaient la m2 pro ont passé automatiquement sur le macbook pro avec le nouveau design avec l'encoche en haut de l'écran et la disparition de la touch bar hélas ce cet ancien macbook pro disparaît au profit des macbook pro qu'on connaît jusqu'à maintenant 14 et 16 pouces avec l'encoche en haut de l'écran ils n'ont plus touch bar donc on pourrait également avoir la m3 de base avec des guillemets sur ces modèles il nous est annoncé sur ses macbooks jusqu'à 22 heures d'autonomie de batterie en y ajoutant à ça une nouvelle couleur le noir sidéral nord sidéral qui sera uniquement disponible pour les configurations m3 pro m3 max on notera également apparemment d'après les premiers les premiers ressentis que le la peinture le traitement colorimétrique sur la surface du macbook pro noir sidéral a été un peu amélioré par rapport au bleu minuit qui laissait énormément de traces de doigts ici on a moins de traces de doigts mac os sonoma sera bien évidemment de la partie sur ses macbook pro et au niveau des prix on est sur une gamme qui débute à partir de 1999 euros 2000 euros quoi ça c'est l'euro symbolique c'est tiens pour le personnel ils sont d'ores et déjà disponibles au catalogue apple et là après ça ils nous ont annoncé un truc qu'on n'attendait plus c'est une petite mise à jour de l'imac 24 pouces l'imac coloré bah oui il saute la génération de puces m2 d'ailleurs c'est bizarre il n'est pas adopté mais enfin bon maintenant trop tard puisqu'on est arrivé à la m3 et que l'imac 24 pouces adopte la puce m3 mais à part ça sur cet imac pas de nouvelles couleurs pas de nouvel écran pas de nouvelles webcams pas de rien juste un nouveau processeur ciao bonsoir aucune autre mise à jour même sur les accessoires qui reste en connexion lightning alors que tout passe à l'usbc même l'iPhone c'est bruxelles qui va se frotter les mains et l'europe là et c'est ça qui est vraiment bête c'est que à part le processeur il n'y a pas d'autres mises à jour sur l'imac on aurait pu attendre une mise à jour de la caméra embarquée et même pas du coup la gamme imac 24 pouces m3 débute à partir de 1599 euros et elle est d'ores et déjà disponible au catalogue avec l'arrivée de la gamme de processeurs m3 apple nous avait annoncé en début d'année début d'année 2023 l'apple vision pro le casque de réalité virtuelle il devait utiliser la puce m2 quid de lui qu'est ce qu'il va faire est ce qu'ils passent à la m3 est ce qu'ils vont garder la m2 pour le apple vision pro parce qu'il a été annoncé comme ça et conçu comme ça d'ailleurs alors ça serait con s'il garde la m2 pour le apple vision pro et ben pour l'instant on n'a pas d'infos on ne sait pas et on devrait bientôt en avoir sur le début de l'année 2024 parce que c'est à ce moment là que apple devrait commencer à travailler sérieusement à la sortie de ce casque mais bon on y est dans deux mois en 2024 donc va peut-être falloir ça qu'un petit peu tu vois et voilà pour ce keynote un petit peu inattendu qui est arrivé comme cela des nouvelles annonces des nouveaux processeurs moi ça me hype pas plus que ça parce que la m1 est déjà extrêmement rapide sur les ordinateurs apple donc pour l'instant je garde mon mac mini m1 puisqu'il me suffit amplement et il marche ras frère y'a rien à dire et c'est la fin de cette vidéo on se retrouve dans la prochaine et d'ici la prochaine reste en vie bizarre à dire ouais non c'est bizarre à dire waouh 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 super c'est la c'est la fête hein c'est yahoo c'est la fête hein salut hein ciao vas-y coupe c'est la fois pour la vache qu'est ce que je viens de dire oh merde le fil du micro je vais tout casser voilà vache reste en vie n'importe quoi il est fou sur thank you all for joining us have a great night et m m m m m m m